Ah mon amour, je te suis ce point ici, il est bon, mais c'est quoi ce bordel ? Oh mes chéris, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as préparé un grand bol de poulet pour démarrer ma journée. Oh que c'est généreux, il fallait pas. Eh ben, on va tout de suite s'en régler, en filant sans plus attendre dans le jeu du jour pour ce nouveau stream de The Big Game Ski. Lequel va-t-il être ? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Il va venir droit sur nous. Il va falloir réguler son espèce. Est-ce que j'ai l'affichage ? Suspense, le fell du début de stream. Hum, moi j'ai l'affichage, vous ne l'avez pas. Si, oh là là, et mon fell ? Mais mon dieu, je me suis levé du bon pied ce matin, tout va bien se passer. Alors, on est en 1992 et nous avons ce charmant Flying Tiger, que ne renierait pas Paul Prébois, ah ma main, qui nous tend, le pad, et va nous faire vivre de... colorées aventures, on va dire. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va acheter un autre tout de suite. Il ne m'a pas l'air d'être très très complexe ce jeu. Alors, feu. Mon dieu, mais quel suspense. Piu, 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 piu. Pas de tir concentré, pas de... On va tirer des bombes quoi, l'essentiel. What else ? Je passe à travers les décors, c'est parfait. Ok, bon ben ça va pas trop mal se passer. Alors, Flying Tiger, t'es sympa comme jeu. Mais, et ça on va le découvrir assez rapidement, parce que j'ai quand même envoyé une petite partie avant pour voir la tronche qu'il avait. Enfin, surtout voir s'il plantait pas, parce que... Je commence à devenir un peu parano et tout, c'est vraiment. Et donc, je me suis rendu compte en fait, en faisant le premier niveau, que le jeu avait un défaut. Et oui. Alors, on peut lui dire, oui t'es pas très bon, oui t'es pas original, oui t'es... On peut lui trouver plein de petits détails. Mais regardez-moi ça, c'est jouable, parce que maintenant, ça bouge bien, ça se balade bien, il y a pas mal de splits différents. Mais en fait, son gros problème, ça va être sa facilité. Donc, c'est un jeu que je recommanderais aux débutants, ou aux mômes, qui est parfait pour se faire la main sur un petit schmuck quand on ne connaît pas grand chose. Il ne vous demandera pas un engagement acharné pour piger comment il fonctionne, il n'est pas très compliqué. Il suffit juste de gérer les boulettes dans leurs doigts, tout simplement. Alors, comme dans tous les schmucks déjà, vous remarquerez que, effectivement, si vous vous appliquez dès le début à bien conserver le bretir, ça va beaucoup mieux se passer pour vous. Parce que là, il y a des passages qui commencent déjà, par exemple, à être chiant, si on a perdu son méga-tir que j'ai là, je pense que bientôt, je vais pouvoir zapper l'intégralité de l'écran sans bouger, quoi. Et forcément, redémarrer là-dedans avec un petit piu-piu-piu, ça peut être un poil péné. Je ne veux pas redémarrer avec un piu-piu-piu, pour ce que disent. Eh oui, je suis taurais. Bon, là, je suis dans la configuration idéale. Et donc, en fait, oui, je disais, le petit reproche à ce jeu, c'est qu'il est trop classique, en fait. Donc, il est facile, il est largement prévisible. Il a des patterns qui sont totalement symétriques. Un coup dans le zig, un coup dans le zag, on veut, puis on voit là. Donc, pour les gens qui ont un peu d'expérience sur du shoot, ils vont s'emmerder un peu. Par contre, les gens qui veulent se faire la main, c'est tout à fait recommandable. Alors, ce n'est pas la super panacée, avec des graphismes de très haute résolution, et puis plein d'autres choses, comme on a dans les chemottes modernes. Il faut dire que Pepper, il date de 92. Je ne sais pas si vous allez le noter. Donc, forcément, il était fait avec les moyens de son époque. On ne peut pas lui en demander trop davantage. Oups, je viens de me prendre un fulgure au point dans la tronche. Alors, ça aurait été bien d'avoir des petites caisses qui clignotent pour savoir si on a shooté ou pas. Et puis, cette bombe fait un peu rachidique, ou c'est moi ? C'est ça, jette ton poing, jette ton poing. Il est dans mon cas maintenant, tu fais moins de malin. J'ai pas l'intention de me laisser faire. Je suis un peu corrigé à ce moment donné. En plus, c'est le matin, donc je suis en forme. Là, je viens de prendre mon bol de boulettes. Forcément, il y a moyen qu'il y ait de l'extraterrestre qui se fasse démonter. Malgré son grand sourire. No drugs, no cigarettes. Je vais arrêter ce jeu tout de suite. Il est pas trop bien. Tup 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 tup. Alors, comme vous l'entendez, mon air est un peu blasé, effectivement. Oui, 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 oui. Quand on est habitué du schmuck, on s'emmerde un petit peu. On va pas... On va pas rogner le fait. Ceci dit, ça vous demande de bouger quand même pas mal. Donc, je reste sur la vie de garder ce jeu dans la section. Parce qu'il est sympatoche. Et puis, il en faut pour tout le monde. Il n'y a pas que les magnifiques shooters dans la vie. Donc, je viens de m'en prendre une belle dans le museau. Tiens, meurs. Non, ne te jette pas sur les boulettes. Il y a des trucs invisibles là. Qu'est-ce que c'est? Alors, comment ça, monsieur Tia, il dit que c'est un truc pour débutants et il ne fait même pas un one credit? Oui, je suis totalement d'accord. C'est complètement honteux. Tu as les commentaires en bas de cette vidéo pour protester et user du mot très désagréable, d'ailleurs. Pour essayer de me mettre en colère. C'est quelque chose qui est relativement facile, d'ailleurs. Je spoil. Et je vais rentrer dans une colère légendaire et à mon tour, laisser un commentaire parfaitement inutile, autant que le tien, donc. Et on va continuer très longtemps comme ça. Je suis en train d'inventer la communication sur Internet. Bon, Tiger, machin, tu vas être validé, ne poussera pas dans les sélectionnés parce que tu n'en as pas les qualités, soyons clairs. C'est vraiment un peu brouillon. Ça fait partie de cette période des shooters 16 bits qu'on avait sur l'ordinateur. Parce que là, ça fait vraiment grave. Amiga et Asté. Aïe, je suis mon pantin à la gueule. Donc, pour les nostalgiques qu'on a eu un Amiga ou un Atari, effectivement, c'est un truc marrant. Maintenant, il y a moyen de rigoler avec d'autres choses. Attention, ça vient de derrière. Mais regardez-moi ça, les petits pervers. Oui, ben, ton missile sous mes tirs, on ne le voit pas terrible, mon ami. Alors, il va falloir que je vous jette un œil chrono pour savoir combien de temps on a fait parce que je n'ai pas vraiment l'intention de le faire en entier vu qu'il m'ennuie avec revanche. Je dois avouer 7 minutes. On va aller jusqu'au boss, il ne devrait pas tarder. Le boss ! Eh, salut ! Tu es Pince-man ! Ok, Pince-man. On va être copains. Regarde, je te fais, va. On va se la serrer. Non, on ne se la serre pas, en fait. Eh ben non, on ne se connaît pas vraiment, en fait, pour l'instant. Tiens, tiens pour toi et tiens pour toi. J'ai plus de bon. Comme ça, c'est fait, je suis obligé de m'appliquer, maintenant. Oh, mais j'ai tendance sur une boulette en même temps que tu meurs. Ne serais-je pas en train de faire mon intéressant ? Je me pose bien la question. Ah ! Alors, les bosses sont très fantaisistes, quand même. Donc là, c'est ça, dans votre mal de sélectionner, si vous avez des moments à garder, ce sera le shoot idéal pour partager cette passion de vieux con. Ah oui, parce que c'est quand même une passion de vieux con, le schmuck, hein. Les millenials, ils sont beaucoup trop intelligents pour jouer à du schmuck. Je suis désolé. D'ailleurs, ça nous en fait plein à jouer, nous, du coup, puisqu'ils n'y jouent pas. Et du coup, on squatte YouTube, on fait des stream, au lieu de bosser, quoi. On est vraiment des grandeurs. Ah non, je crois que j'ai inversé un truc. Je vais mourir, les gars. C'est pas la peine de planquer les... Ben, juste là-dedans, on les voit. Tu fais pitié, tiens, je te donne un vaisseau. Oh, merci, vous êtes bien urbain. Vous êtes bien en orbite. Voilà, voilà. Commencez à devenir bien, le troisième tableau. C'est un peu le bordel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et comme chez toi, installe-toi, pose-moi tes merdes partout. Tu vas te prendre une méga bomba, c'est tout ce que tu vas gagner à la fin. Tu sais, what happened, what... One, 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 you try to... Tout, tout... Vous connaissez très bien la suite, ne faites pas des innocents. Vous êtes bien sur The Big Game of Skies, donc... Ah, ne me prenez pas pour un jambon. Je reste bien au milieu. J'ai pas encore perdu, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne me refais pas, donc tout le missile qui passe sous mes tirs. 3 fois d'affilé dans le mainstream, ça commence à faire un poil beaucoup, Jean-Pierre. Du classique, du classique, du classique, du classique, du classique, du classique. Si c'était un disque, ça serait... Comment il s'appelle ? Christian Morin reprend du Vivaldi à la flûte traversière. Non, je suis méchant. Ça serait... C'est vous... Ce serait, ce serait, je ne sais pas. Enfin, ce serait du classique, du classique de l'Ordre. Je veux mourir. Je veux mourir. Allez, donc, pas de couler, vous me disent ce planète anymore. Il y a trop de bordel. Regardez-moi ça, il n'y a pas une plante. Même pas un petit goût de sapin, que dalle. Je m'ennuie, moi. Et l'hiver, vous faites du ski, vous, les gars. Eh ben oui, mais c'est important pour moi. Peut-être un détail pour vous, mais voilà. Non, je ne joue pas depuis un moment. Hop, 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 hop. Toujours pas de Game Over ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ouais, non, tu l'arrêtes avec tes missiles, c'est dégueulasse. T'en foutes partout. On va vite bon, on est allé jusqu'au basse. Mais je pense que ça ne va pas trop durer. Game Over ! C'était donc Flying Tiger, un jeu pas trop connu. On comprend pourquoi, parce qu'on ne va pas le mettre sur le haut de la nace. Par contre, il n'ira pas finir au grenier dans la vieille malle toute poussiéreuse avec les antiquités, puisqu'il s'est révélé quand même d'une très très bonne jouabilité. Et je vous le rappelle, avec des mots, je pense que ça peut être sympa à jouer ça. Walli Wallouf ! Pour ma part, je vous invite à vous abonner à ces streams merveilleux de TheBigGameofsky, à suivre le Twitter, regardez, ça va être écrit en bas de l'écran dans pas moins de deux secondes, à potentiellement laisser vos commentaires si vous en avez, vos suggestions surtout. Et puis, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau stream de la mort qui tue, tatin !